Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres, aujourd'hui, Villeneuve, les Maglones, prises à la gorge par les empreintes toxiques, la commune héroltaise assigne Dexia en justice, d'autres pourraient lui embatter le pas comme Nîmes par exemple. Deux géants abattus dans le massif de l'Egoile, hier, ces sapins centenaires de 62 mètres d'eau faisaient partie des plus grands arbres de France, ils n'ont pas résisté à l'attaque d'un minuscule insecte. Et puis en fin de journal, je vous emmène au Domendo, à Montpellier, où se joue ce soir l'Illium, la création surprenante de ce 27e printemps des comédiens et qui commence par une foire. Dexia, signée en justice par Villeneuve et Maglone, la commune veut faire annuler un emprunt toxique contracté auprès du groupe bancaire européen. Et ce n'est pas la seule collectivité en litige. Avec Dexia, la mairie de Nîmes envisage, elle aussi, de faire appel à la justice pour se libérer de ses prêts. Les détails, Olivier Roirand et Olivier Michel. Compte tenu du non-respect des règles élémentaires de déontologie de la banque sur ses obligations de conseil, je vous propose que le conseil municipal se prononce sur une action en justice contre Dexia. Sortir du bourbier financier des emprunts toxiques par la voie judiciaire, c'est la décision prise à l'unanimité par le conseil municipal de Villeneuve-les-Maglone, près de Montpellier. Une commune de 10 000 habitants qui avait souscrit comme beaucoup de collectivités à la fin des années 2000 des prêts qui cachaient une option spéculative, 9 millions d'euros au total. Des produits boursiers à haut risque avec des taux d'intérêt fixes qui deviennent variables au bout de quelques années. Résultat, un gouffre financier pour la ville. Malgré des renégociations, durant les trois dernières années, ce qui nous a permis de ne pas augmenter d'impôts, nous sommes restés à 5,50 alors que le taux variable se situe entre 11 et 13%. Mais à présent, la négociation est terminée. Dexia est devenue la SFIL, société française de financement local. A Villeneuve-les-Maglone, solder ces prêts toxiques coûterait 6 millions d'euros de pénalités. La voie judiciaire, comme ultime recours, c'est aussi une solution envisagée à Nîmes, même si l'impact de ces financements dangereux sur les comptes de la ville est plus limité. Il reste effectivement un emprunt toxique. Un emprunt toxique qui aujourd'hui est de 29 millions d'euros. La prochaine échéance est au 1er août. Et nous avons rencontré l'établissement public qui fait suite à Dexia, SFIL, pour voir s'il y avait une négociation possible. On a aussi pris un avocat pour assigner Dexia en tribunal. Un emprunt toxique qui représente 12,5% de la dette à Nîmes, mais 70% à Villeneuve-les-Maglones. La commune espère donc que son action en justice lui permettra de solder ses prêts sans pénalité. Y aura-t-il des primaires à Montpellier pour désigner le candidat socialiste aux élections municipales ? C'est possible si les candidats à l'investiture ne tombent pas d'accord ce mois-ci. Aujourd'hui, le maire sortant Hélène Mandrou, le président de l'agglo Jean-Pierre Mour, l'adjoint au maire Philippe Sorel et Laurent Beau étaient réunis au siège national du PS, rue de Solferino. Tous auraient convenu de parvenir à un accord qui engagerait tout ou partie de ses protagonistes. Dernier délai fixé par Paris le 19 juin. Y a-t-il eu favoritisme dans l'attribution des concessions de plages privées à Sète en 2010 et 2011 ? Hier, le maire de Sète a passé la journée en garde à vue. François Comaine était entendu dans les locaux de la police judiciaire de Montpellier. La brigade financière souhaitait faire le point sur l'affaire des concessions de plages. Une enquête qui fait suite au rapport de la Chambre régionale des comptes qui soulignerait des irrégularités dans l'attribution de plusieurs paillotes. Et aujourd'hui, le maire de Sète l'assure, il est lavé de tout soupçon. Il n'y a pas eu d'irrégularité. Peut-être quelques erreurs, écoutez. Qu'il y ait des maladresses, peut-être des erreurs dans la procédure administrative. C'est possible, certainement même, qu'il n'en fait pas. C'est pour ça que d'ailleurs, toute cette procédure a été annulée et a été relancée l'année suivante, justement, avec une procédure beaucoup plus claire, beaucoup plus simplifiée, qui a fait la preuve de son efficacité, puisque l'ensemble des lots ont été attribués l'année suivante, sans problème, sans avis défavorables de la commission du contrôle de l'égalité. À Nîmes, comme beaucoup de communes, la réforme des rythmes scolaires ne sera appliquée qu'à la rentrée 2014, mais sa mise en place fait l'objet d'une concertation au sein des différents conseils d'école, une réorganisation qui a par ailleurs déjà été chiffrée à 1,5 million d'euros par la municipalité. Écoutez. L'agrandissement du temps de travail, en tout cas en termes de durée hebdomadaire, notamment avec l'application le mercredi matin, doit engendrer chez nous, sur le temps scolaire et périscolaire, des aménagements qui, bien entendu, augmentent les coûts pour la ville de Nîmes. C'est des prestations horaires supplémentaires, un travail en collaboration également avec les différents centres de loisirs, pour occuper le temps périscolaire. Donc c'est une organisation très très complexe, et d'ailleurs il y a un travail remarquable, mais qui est lourd, de la part du service éducation et de mon collègue Jacques-Yrément dans ce domaine-là. Voilà, c'est un vaste chantier, c'est une décision gouvernementale que nous devons appliquer, mais tout en respectant, encore une fois, l'offre et la qualité de vie de nos enfants et les conditions de travail de nos enseignants. Toujours à Nîmes, les jurés d'assises ont été désignés ce matin par tirage au sort. Il faut savoir que tout administré de plus de 23 ans peut être choisi pour participer aux côtés des magistrats au jugement de personnes accusées de crimes. C'est un devoir citoyen dont on ne peut être exemplé que sous certaines conditions très précises. Les explications, Alain Belon. Les jurés d'assises 2014 de la ville de Nîmes ont été désignés en début de matinée. Cela concerne toute personne inscrite sur une liste électorale. Cette recherche ne dure pas plus d'une minute trente. Nous avons lancé la recherche sur l'ordinateur qui lui-même fait une fusion générale de tous les inscrits sur la commune de Nîmes. Il va donc sortir le nombre de personnes qui vont être appelées à participer au jury d'assises. Ces personnes qui vont être tirées au sort vont chacune recevoir une lettre pour leur proposer d'y participer. Pas moins de 930 électeurs nîmois ont été sélectionnés. Ils sont répartis en trois groupes. Un de 330 titulaires, un autre de 450 suppléants et les restants 150 de secours. On tire les suppléants, les titulaires et puis après on a une liste d'attente. Parce que comme je vous le disais, il y a pas mal de gens qui se désistent et le tribunal les accepte. Donc on est obligé de fournir au tribunal parce que nous nous fournissons une liste préparatoire au tribunal. Une des conditions pour être acceptée pour être juré d'assises, c'est d'être âgé de plus de 23 ans. C'est une obligation d'avoir à participer à un jury d'assises. Mais bien sûr, il est prévu légalement des possibilités de ne pas y participer lorsqu'on a de très bonnes raisons de le faire valoir. Il peut y avoir des raisons de santé, des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, des raisons professionnelles graves, des raisons de déplacement. À ce moment-là, la personne qui reçoit la demande fait une réclamation auprès du service des élections et celle-ci est traitée afin de pouvoir trouver quelqu'un qui pourra la remplacer. Si vous êtes juré d'assises titulaire, une autre sélection va être réalisée par le tribunal au moment de siéger aux assises. La liste préparatoire 2014 de la commune de Nîmes sera close le 15 juillet 2013. C'est une partie du patrimoine de l'éguale qui est tombée hier. Les deux plus grands sapins de Vancouver de France ont dû être abattus en cause d'un insecte qui fragilisait ces deux géants de 62 mètres de haut. Ils avaient été plantés il y a plus de 100 ans pour tester l'adaptation de cette essence au climat et au sol de l'éguale. Reportage Vincent Perreira pour MidiLibre.fr 107 ans pour pousser, 20 minutes pour être abattus. C'est le sort réservé aux deux plus grands arbres de France, 60 mètres, troisième en Europe. Ces deux sapins de Vancouver avaient été plantés côte à côte en 1906 à l'arborétum de la Fouxe pour tester leur essence pour le reboisement de l'éguale au cœur du parc des Cévennes, entre Saint-Sauveur-Camprieux et Mérues. Ils ont été abattus à cause d'un petit insecte. Un squelite dont les larves s'introduisent sous l'écorce, ce qui bloque la circulation de la sève et qui fait sécher complètement les arbres. C'est un parasite qui intervient sur des arbres qui sont déjà affaiblis. A priori, on pense qu'ils ont été affaiblis par les années sèches, les étés secs de 2003 et les suivants. Ça fait quelque chose, c'est pas tout le jour qu'on en coupe d'aussi gros. Jusqu'à une dizaine de cubes, ça va, mais là, c'est vraiment impressionnant de faire. Surtout quand on fait l'entaille, on s'aperçoit que c'est costaud. Des arbres de cette taille, soit 4,20 mètres de circonférence pour l'un et 3,90 mètres pour l'autre, demandent une certaine technicité. On va faire un petit gobelage, c'est-à-dire qu'on va déjà couper toutes les racines pour le mettre le plus cylindrique possible. Ensuite, on va lui faire l'entaille d'angle du côté de sa chute. Et puis après, une fois qu'on aura bien vu si l'entaille est bien dans la chute qu'on veut lui donner, après on fait l'entaille derrière, l'entaille de coupe. Une demi-heure plus tard, le géant a rejoint son voisin dans l'adversité. Ces deux arbres remarquables de 25 tonnes chacun ne seront pas débités, mais seront gardés comme reliques. Ils resteront gisants à la forêt où bientôt des plaques indiqueront les événements historiques aux endroits de leur couche concentrique annuelle appelée CERN. On passe au sport avec tout d'abord la défaite des filles du MHSC. Cet après-midi à Palavas, les Montpellierennes se sont inclinées face à Lyon. Quatre buts à rien en demi-finale de Coupe de France féminine. C'est la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football qui avait décidé de rejouer ce match en cause d'une erreur d'arbitrage. Ce match clôt donc la saison des joueuses Montpellierennes. C'est aussi le dernier de la coach Sarah Embarek. Et puis handball, le MHB s'apprête à jouer le dernier match d'une saison très perturbée. Les handballeurs Montpellierens reçoivent Nantes à l'aréna demain soir. La victoire est impérative pour espérer décrocher la deuxième place du classement. Une place synonyme de qualification en Ligue des champions. Montpellier-Nantes, c'est donc demain soir à l'aréna. Coup d'envoi 20h45. Et puis la grande Coupe d'Europe, eux, ils la jouent, c'est sûr. Cet après-midi, les poules pour la H-Cup ont été tirées au sort. Les rubémanes Montpellierains seront opposés aux Irlandais de l'Ulster, aux Anglais de Leicester et à Trévis en Italie. Quant à Perpignan, l'Ussab partage la poule 6 avec le Munster, les Écossais d'Edimbourg et les Anglais de Blousester. On termine avec du théâtre. Et je vous amène à présent au Domendo à Montpellier où la création de ce 27e printemps des comédiens se joue ce soir. L'Illium où la vie et la mort est une pièce hongroise actuelle. Malgré ses 107 ans, voyez les dernières répétitions avec Vincent Pereira pour midilibre.fr. Cette fable théâtrale du hongrois Feren Molnar, écrite en 1909, est mise en scène par Jean Bellorigny. Il nous entraîne en prélude dans une fête foraine. En effet, les baraques de stands de tir, auto-tamponneuses, carouselles et grandes roues, envahissent le bassin du Domendo, sublimé par de très belles lumières. Les spectateurs mélangés aux comédiens y sont invités une heure avant le début du spectacle. C'est une mise en condition le plus simple possible. Il n'y a pas de concept particulier. C'est juste comme ça, se souvenir, faire écho à des choses qu'on a en nous, de l'enfance, comme ça même des odeurs, des souvenirs comme ça, qui vont constituer un patrimoine commun de ces gens qui vont arriver là pendant une heure et puis qui vont tout d'un coup se retrouver en passant à travers les miroirs, comme dans une traversée d'un palais des glaces. Ils vont se retrouver dans le gradin et ils vont entendre l'histoire avec cette heure passée derrière. Après la joie et la naïveté, place à une histoire d'amour entre deux personnages. Est-ce qu'une la société vivant dans la misère ? L'hélium, un monumenteur forain, et Julie, une jeune fille. Moi, ça ne m'a pas fait peur. Il faut bien que ça arrive un jour. Quoi ? Quand on est avec un homme. Moi, je vais avoir un bébé. La douceur est absente de cette romance à la fois âpre et violente. C'est un hymne à la survie où règne le désespoir. Ils passent tous seuls, avant, ils étaient deux, tous les samedis. Tous les samedis. Et le pognon, ils l'amènent dans quoi ? Dans une sac en chan-cuir, c'est la paie des ouvriers de la fabrique. Beaucoup ? 16 000, puis le poil. Ils vont rêver de l'Amérique. C'est ce fameux rêve. Et tout d'un coup, ils vont décider de faire un braquage. Ça va mal tourner. Et il va se suicider juste avant. Plutôt que d'aller au commissariat avec des flics, il préfère se suicider et d'aller au paradis. L'histoire ne s'arrête pas là. Mais pour connaître la suite, rendez-vous à l'une des 10 représentations de Lillium au printemps des comédiens à Montpellier. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente soirée sur TV Sud. On se retrouve demain, midi et demi à 19h30 pour vos éditions locales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada